Je suis très heureux d'arriver ici à Djibouti après 24 jours de mer. C'était une étape compliquée. Des jours, des semaines, qu'il n'y a pas de vent là. Qu'est-ce que je fais moi avec ça ? Il n'y a rien de rien de rien. Comme vous le savez, il y avait les pirates. Une grosse frayeur pendant une nuit au large de Socotra, quand un bateau s'est approché avec une voix arabe qui parlait assez violemment. Donc là, je me suis fait une vraie frayeur. On m'avait dit sur ce défi, ce qui serait le plus dur, c'est les hommes. Finalement, ce n'est peut-être pas la mer ni les tempêtes. Et là, je peux vous dire que le cœur battait. Franchement, j'ai manqué d'eau pas mal. Il y a eu des jours où j'ai fait des économies, j'avais la gueule un peu desséchée. Beaucoup de soleil. On finne au long depuis dix heures, j'attends ça. On va pouvoir m'éclater ! Donc, j'ai eu quand même de la réussite. Mon dessinélisateur, j'ai réussi à le réparer pour terminer l'étape. Eh bien, face-ci mon petit festin du jour. Une toute petite bonite, hein ? Et des sushis, vous connaissez ? Celui-là, il a été pêché il y a une heure. Alors, s'il n'est pas frais... Magnifique, regardez ça ! Vous avez vu ce chiot-là ? C'est pas magnifique, ça ? Allez, venez jouer, les petits ! Il y en a un peu partout, ça saute de tous les côtés. J'étais très content d'être entouré des militaires qui m'ont vraiment encadré tout au long de cette remontée du Glove d'Aden. Je suis super content parce que le bateau Atlantis Télévisions, il a tenu le coup. Et puis, il a un tac, surtout, il est comme neuf. Donc, je vais pouvoir attaquer la mer Rouge, qui est quand même, pour moi, l'étape la plus difficile de ce défi. Là, je vais vraiment cumuler des vents contraires très forts, des obstacles avec les cailloux et puis surtout, un trafic maritime important. Puis, l'impossibilité de choisir sa trajectoire. Tout ça va rendre la navigation assez compliquée en mer Rouge. Donc, je suis content d'arriver ici en forme et du coup, je suis assez confiant pour la suite. C'est la chaîne des